bon normalement si vous êtes devant cette vidéo c'est que vous avez envie d'entendre parler de la nintendo switch 2 et des rumeurs autour de la nintendo switch 2 si vous êtes devant cette vidéo et que vous n'avez pas envie d'entendre parler de la nintendo switch 2 alors soit vous aimez souffrir soit vous regardez des vidéos que vous n'avez pas envie de regarder ce qui est aussi très bizarre soit je sais pas du coup je sais pas donc bonjour à tous et bonjour à toutes et bonjour à ceux qui ont envie et qui attendent la nintendo switch 2 et qui ont envie de parler rumeurs et un petit peu de s'exprimer autour de cette prochaine machine de nintendo dont on ne connaît toujours pas le nom officiel on précise quand même on l'appelle la nintendo switch 2 avant c'était la nintendo switch pro mais la nintendo switch pro elle a existé d'ailleurs je vous mets un lien dans la description pour l'article justement et bien un journal économique qui avait expliqué que oui elle avait existé qu'elle a été annulée chez nintendo et qu'en plus de ça et bien elle a été remplacée par la nintendo switch oled et qu'en fait ils ont préféré décaler une sortie de console et je mets un petit peu de chauffage parce qu'il fait il fait un petit peu froid ils ont préféré décaler pour sortir une nintendo switch 2 plus puissante plutôt qu'une sortie une sortie une version améliorée là il ya maintenant il ya maintenant deux ans donc ça c'était la petite information et on va passer donc sur la news du jour 1 on est sur le gaming news du lundi au vendredi à 7 heures du matin vous le savez on parle actualité de jeux vidéo ici tout au naturel comme d'habitude d'ailleurs n'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires par rapport à ce dont on va parler un c'est important de laisser un petit commentaire à la fois pour qu'on puisse échanger les uns avec les autres autour de ces rumeurs autour de ces actualités et puis aussi parce que ça référence la vidéo donc pensez-y même juste un petit bonjour des fois dans les commentaires ça fait plaisir à lire et puis ça aussi se permet de référencer la vidéo comme le pouce en l'air sous la vidéo alors l'information du jour et bien nous vient du journal économique de taïwan qui nous dit et qui nous explique que la deuxième génération de nintendo switch donc ça c'est l'article qui est là que vous pourrez retrouver d'ailleurs en description et bien de la console populaire de la nintendo switch sera livré avec une poignée de mise à jour massive y compris un affichage de rafraîchissement plus élevé c'est la grosse nouveauté qu'on a avec cette actu ce qui signifie que le gameplay sera plus fluide alors c'est marqué lisse parce que c'est traduit du japonais directement au français que celui de la première nintendo switch qui a un écran standard de 60 hertz oui la nintendo switch première du nom la nintendo switch actuelle qui est d'ailleurs hop dans son doc ici elle a un taux de rafraîchissement je met en plein écran j'aime bien le naturel de ces gaming news elle a un taux de rafraîchissement peut-être baisser un petit peu la luminosité puisque sinon vous ne la verrez pas bien voilà elle a un taux de rafraîchissement de 60 hertz c'est à dire qu'en gros par exemple mario kart 8 deluxe et bien il va jusqu'à 60 fps 60 images par seconde c'est le maximum que peut faire cette nintendo switch à l'heure actuelle et donc et bien on va avoir un meilleur écran dans cette nintendo switch 2 apparemment qui permettra de faire tourner des jeux jusqu'à 120 images par seconde alors on prend cette information dans un premier temps et on essaye un petit peu de la décortiquer parce qu'elle est quand même assez intéressante aller jusqu'à 120 images par seconde ce ne sont pas tous les jeux qui peuvent y aller un ce sont des jeux qui ont été optimisés pour atteindre les 120 images par seconde ça veut pas dire que tu prends n'importe quel jeu et tu vas le faire aller jusqu'à 120 images par seconde parce qu'il y en a qui ne peuvent pas faire ça parce que sinon ça va ramer potentiellement etc etc et que ce n'est tout simplement pas possible dans certains jeux il y a certains jeux qui le permettent notamment des jeux indépendants qui tourne jusqu'à 120 images par seconde notamment sur pc avec steam on le voit beaucoup ces derniers temps se passer sur pc il ya beaucoup de jeux énormément de jeux d'ailleurs il ya beaucoup de joueurs pc qui estiment que le 120 fps c'est vraiment la base pour jouer à certains jeux alors il ya quelques temps c'était 60 fps vous savez les 60 images par seconde il ya eu tout un débat autour de combien l'oeil humain peut voir d'image par seconde etc etc mais bon 120 fps ça veut dire que les jeux seront plus fluides je vous rappelle par exemple que zelda breath of the wild du coup pourrait tourner jusqu'à 60 fps là actuellement sur nintendo switch premier du nom le zelda breath of the wild il est à 30 fps c'est à dire qu'il n'est même pas à 60 images par seconde il est à 30 images par seconde en 720p sur la console pour vous donner un petit ordre d'idée de ce que ça peut de ce que ça peut représenter donc on aurait une console avec un meilleur écran et donc évidemment des taux de rafraîchissement plus haut ça c'est plutôt cool également le point d'information affirme également que le stockage interne de l'appareil sera doublé pour aller de 32 gigas à 64 gigas ce qui permettra aux joueurs d'installer plus de jeux sans avoir besoin de supprimer d'anciens titres sur la nintendo switch oled d'ailleurs il me semble il me semble bien que on va y aller on a exactement alors mémoire de la console est ce que j'ai une possibilité gérer les données de sauvegarde il me semble que c'est 32 gigas je crois que la nintendo switch première du nom elle était avec nintendo switch 32 gigas je crois que c'est 32 gigas sur la oled c'est bien ça c'est pas déjà 64 gigas sur la oled d'ailleurs 64 gigas oled parce qu'il me semblait que c'était 64 c'est bien ça c'est 64 gigas parce que là c'est marqué stockage interne l'appareil sera doublé de 32 à 64 mais la nintendo switch oled a déjà 64 gigas en interne donc en fait l'article qui est là n'est pas n'est pas n'est pas n'est pas totalement n'est pas totalement clean là dessus parce que oui la nintendo switch oled possède déjà 64 gigas en interne je vérifie quand même c'est ça 64 gigas de mémoire interne c'est bien ce qui me semblait parce que j'étais en train de lire l'article avant de faire le gaming news et je me disais maintenant c'est bizarre quand même cette ligne là donc doublé par rapport à la première nintendo switch de 2017 mais le même stockage interne que la nintendo switch oled ok on prend cette information et on la débriefe un petit peu on va fonctionner comme ça dans cette vidéo vraiment on a au naturel c'est ce que j'aime bien sur la chaîne voilà on est plus chill sur les gaming news 2024 on prend les infos on prend les rumeurs et on les débriefe tranquillou et comme ça ça vous permet aussi dans votre dans vos commentaires en fait peut-être de commencer à rédiger et puis de mettre des petits points comme ça et de développer vos réponses et me dire ce que vous en pensez je trouve qu'à l'heure actuelle 32 gigas ou 64 gigas dans une console portable c'est très peu c'est très peu parce que les jeux pèsent de plus en plus lourd sauf les jeux indépendants alors il ya beaucoup de jeux nintendo switch indépendants qui sont qui sont sortis en 2000 2023 on rappelle qu'il ya eu 2560 jeux en 2023 qui sont sortis c'est énorme alors pas des très bons jeux mais je vous invite à aller voir le gaming news d'avant-hier où on en parlait parce que c'est quand même fou le nombre de jeux qui sont sortis mais pour la plupart c'est des jeux qui pèsent pas très lourd par contre au fur et à mesure on se rend compte qu'il ya des jeux qui pèsent de plus en plus lourd genre des jeux qui dépassent les 30 40 50 gigas on a vu des jeux de nba ou des jeux tiger wood pga tour qui dépassait les 30 à 40 gigas certains ne sont même plus intégralement sur les cartouches de la nintendo switch j'ai d'ailleurs viré ma cartouche c'était quoi oui c'était slycation que j'ai présenté sur la sur la console certains jeux ne tiennent même plus sur les cartouches nintendo parce que en fait il n'y a pas suffisamment de place alors un truc intéressant avec la nintendo switch on a déjà parlé par le passé c'est qu'en fait vous n'avez pas à tout installer sur la console et c'est aussi pour ça que de base on se dit oui il n'y a pas besoin d'un stockage interne énorme parce que tant qu'il y a un port cartouche sur la nintendo switch eh bien on a la possibilité de ne pas installer les jeux tout est installé sur la cartouche il ya juste des mises à jour à la limite à faire etc etc mais à partir du moment où il y a beaucoup de joueurs qui passent au dématérialisé c'est à dire vous achetez des jeux sur nintendo e-shop là ça va s'installer sur la console pareil pour les captures d'écran pareil pour les captures vidéo etc etc et moi je juge qu'en 2024 augmenter le stockage interne à minimum je dis bien minimum 100 gigas sur une console portable c'est pour moi c'est le minimum syndical donc quand on nous dit que oui ça va doubler par rapport à la nintendo switch de 2017 qu'on aura 64 gigas que finalement ça va rester sur les 64 gigas de la nintendo switch oled je suis pas je suis pas chaud chaud quand même parce que plus on avance plus les jeux seront gourmands et puis surtout cette nintendo switch 2 en tout cas on lui donne le nom comme ça pour l'instant ce qui nous a été dit c'est qu'elle serait aussi puissante qu'une ps4 ou une xbox one approximativement et les jeux sur ps4 et xbox one pesait quand même déjà bien lourd donc forcément et foncièrement parlant je pense pas que ça soit suffisant ça c'est mon opinion et vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires donc n'hésitez pas aussi pour cette section à me dire ce que vous en pensez troisième information les joueurs les joueurs lourds alors les gros joueurs seront également heureux d'entendre que le switch 2 va recevoir un nouveau coup de pouce au niveau des performances puce tegra x1 actuel remplacé par le t239 rénové de nvidia alors cette information c'est pareil on la débrief rapidement mais en gros on aurait un nouveau processeur permettant et bien de d'activer le dls 7 donc le dls 16 pardon le deep learning super sampling ce qui permettra en gros de partir sur des jeux qui ont des petites résolutions et via un traitement de de la machine elle va permettre de détirer les résolutions je grossis les traitement et d'avoir un jeu qui soit plus joli qui tourne mieux et qui a des meilleures gestions aussi des lumières avec potentiellement du ray tracing bon j'ai fait une grosse vidéo vous tapez nintendo switch 2 dls s emb sur youtube ça sera mieux expliqué parce que là on va pas s'attarder là dessus c'était vraiment aussi s'attarder sur l'écran et puis pour terminer et bien la dernière information doublera la mémoire ram 4 gigas pour aller vers du 8 gigas ça serait pas mal aussi pour faire tourner les jeux augmenter enfin réduire les temps de chargement et évidemment permettre aux jeux de charger plus rapidement aussi certaines choses en termes de prix l'économique daily nous affirme que la nintendo switch 2 tournera autour des 400 dollars donc 100 dollars de plus que la nintendo switch oled actuelle qui était fixé autour de 329 euros voilà donc on serait plutôt aux alentours de 400 429 euros la question est la suivante est ce que vous êtes prêt à mettre 429 euros dans une console nintendo switch 2 qui serait aussi puissante qu'une ps4 ou une xbox one et pendant ce temps là je voudrais absolument vous trouver un une image que j'ai que j'ai que j'ai pris parce que il y a quelque chose de très drôle donc voilà ce qui est assez intéressant moi je trouve pendant que j'essaie de vous envoyer sur le voilà ça c'est bon ok paf voilà c'est bon on va on va je vais expliquer un petit peu ce que je viens d'afficher ce qui est assez intéressant c'est que voilà on aurait une console qui égalerait un peu les performances de la ps4 et de la xbox one moi je trouve que c'est suffisant pour une console portable sachant que et c'est aussi le cas de ce dessin que vous voyez là quand on voit une steam deck par exemple un steam deck qui fait tourner des jeux comme la ps4 et comme la xbox one et que elle coûte aller 400 500 600 balles tous les joueurs sont là en train de dire ouah c'est incroyable le steam deck qui est d'ailleurs par là attendez hop je vais le prendre hop là j'aime bien voilà le nature sur la chaîne j'aime bien le steam deck qui est là pareil moi je suis fan de consoles portables donc si vous voulez voir une console portable sur la chaîne je l'ai y'a pas de souci je me l'achète moi même on précise le steam deck qui est là voilà c'est pareil tu fais tourner des jeux comme la ps4 et comme la xbox one et les gens sont en mode ouah c'est incroyable la console portable patati patata et puis quand un nintendo switch arrive et que nintendo nous dit potentiellement ce que je dis potentiellement parce que pour l'instant c'est pas encore officiel oui la nintendo switch 2 égalera la ps4 ou la xbox one oh là là mais quelle horreur j'ai une génération de retard nintendo ils savent pas faire des consoles patati patata et en fait c'est ça c'est deux poids deux mesures par rapport par rapport à nintendo par rapport aux autres machines pourquoi est-ce qu'on a deux poids deux mesures une console portable en 2024 qui fait de la ps4 ou xbox one c'est déjà énorme rappelons que les jeux de la ps4 et la xbox one sont des excellents jeux alors oui je suis d'accord c'est une génération de retard oui ok on aurait aimé potentiellement que ça fasse de la ps5 xbox series mais en même temps si on veut garder une console portable qui soit attrayante en termes de prix et attrayante en termes de batterie c'est pas possible de faire beaucoup plus à l'heure actuelle enfin je veux dire pour 400 euros tu peux pas tu peux pas demander la lune et en fait c'est ça qui est intéressant aussi à comprendre alors vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires je suis très content de pouvoir me poser un peu plus d'ailleurs sur ces gaming news voilà puisqu'on est entre nous normalement c'est des gens qui ont envie de regarder ce genre de ce genre de format sinon bon voilà mais en tout cas voilà j'ai envie d'avoir vos retours j'ai envie de savoir ce que vous en pensez cette vidéo elle est vraiment là pour ça n'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires et à me dire à me dire vos pensées voilà est-ce que est-ce que vous seriez déçu si c'est une console qui égale la ps4 et la xbox one est ce que vous seriez déçu s'il y a 64 gigas seulement à l'intérieur est-ce que vous êtes heureux s'il y a 120 120 hertz sur de fréquence de rafraîchissement de l'écran etc etc bref voilà c'est encore une vidéo qui parle de la switch 2 oui et je continuerai d'en parler parce que j'ai hâte de cette console j'ai hâte de la prochaine génération de consoles de nintendo j'ai hâte de toutes les consoles portables qui vont arriver sur ces prochaines années regardez sur le bureau à titre d'exemple j'ai mon analog pocket dans lequel je joue et bien à bah là il ya gta sur gameboy advance qui est là pour petites informations j'ai mon steam deck qui est là auquel je joue j'ai ma nintendo 3ds à laquelle on est en train de streamer j'ai ma nintendo switch qui est là j'ai ma gpd win 4 qui est ici et vous j'ai encore d'autres machines qui sont ici j'ai la raseur qui est là jeu jeu voilà et encore une fois il ya celle ci aussi hop là la logitech c'est à dire que mon bureau est blindé de consoles portables parce que parce que je suis un fan de consoles portables et je continuerai à être fan de consoles portables parce qu'en fait j'ai été éduqué élevé dans les consoles portables à la maison donc oui sur cette chaîne vous retrouverez des actualités de consoles portables oui sur cette chaîne il ya ma lenovo legion go qui est là voilà la lenovo legion go vous retrouverez des rumeurs sur les prochaines consoles à partir du moment où c'est bien spécifié que ce sont des rumeurs ça c'est ma machine préférée du moment la lenovo legion go là ça c'est mon bébé du moment voilà bref en tout cas j'ai hâte de vous lire je sais que normalement ce sont des gens qui ont envie de commenter ce sujet et qui normalement ont envie également de partager autour de tout cela qui ont envie de parler rumeurs qui ont envie de s'abreuver de rumeurs et qui ont envie et bien de s'exprimer autour de tout cela et on va faire fi des gens qui n'en ont rien à faire parce que normalement soyons francs entre nous quelqu'un qui n'en a rien à faire il ne devrait pas être sur cette vidéo on est tout d'accord quelqu'un qui ne veut pas voir quelque chose il zap voilà donc on verra bien mais mon avis dans les commentaires s'il ya des gens qui sont pas contents c'est des gens qui perdent leur temps je pense bref en tout cas merci beaucoup d'avoir regardé ce gaming news et je vous le dis voilà vous voyez ce gaming news là ça c'est un format d'actualité sur lequel on prend une actualité ou une rumeur et on va la développer et on va prendre notre temps c'est ce qui va s'installer un petit peu sur la chaîne cette année en 2024 il y a des formats évidemment gaming news dans lequel il y aura plusieurs news n'hésitez pas si vous voyez un gaming news vous cliquez vous regardez s'il n'y a pas sur la barre de défilement plusieurs sujets c'est qu'il ya un seul sujet comme d'habitude vous savez comment ça se passe mais toujours des timers sinon pour pour ce genre de choses pour respecter vraiment la barre de défilement là il n'y a qu'un seul sujet donc je vais pas mettre une barre de défilement mais voilà 2024 je pense que ça va être une année beaucoup plus chill j'ai envie de me poser j'ai envie de me poser j'ai envie de discuter j'ai envie de de prendre plus de plaisir encore pour créer pour pour tout ça et vous le savez il y a ma chaîne secondaire emb tv sur lequel il ya des let's play vous avez trois épisodes de let's play par jour animal crossing star du valet pokémon et un jour sur deux cult of the lamb et pokémon blanc pareil on est en train de refaire sur la 3ds pokémon pokémon blanc qui est ici enfin refaire faire parce que moi je le découvre mais vous vous êtes content parce que je refais pour vous le jeu mais c'est la première fois que je le fais pour moi d'ailleurs regardez je vous montre un truc j'ai ici là j'ai le pokémon blanc et noir qui sont là j'ai les deux qui sont là et il ya kilicarus qu'on a présenté sur la chaîne sur 3ds en fait j'ai le j'ai le full set de la 3ds j'en avais déjà parlé sur la chaîne j'ai le full set de la 3ds qui fait que là dans les prochaines semaines on va représenter plein de 3ds ou ds que je vais découvrir également j'ai acheté spectrobe hier que je connaissais pas pareil donc pareil je vais pouvoir découvrir spectrop sur la chaîne ça va être trop chouette et évidemment je vous l'avais dit ça on va se le faire aussi sur la chaîne voilà les belles les belles éditions on va faire en faire des jeux voilà l'année 2023 ça va être une année de kiff je vous le dis si vous êtes abonné à cette chaîne youtube préparez vous va y avoir des anciens jeux va y avoir du rétro gaming va y avoir du plaisir vraiment l'année 2024 va être une année de plaisir voilà je vous le dis ça va vraiment être ça et je suis trop content cette année 2024 commence vraiment sur les chapeaux de c'est merci beaucoup à vous d'être là je suis très heureux de ce lancement de 2024 vous l'avez peut-être revu en short mais du coup ça y est mais short cuisine aussi débarque la chaîne a été renommée de mb vers edward mb il y aura des contenus cuisine il y aura des contenus reportage il y aura des reportages même autour de la cuisine sur cette chaîne voilà le jeu vidéo c'était très bien qui est 100% jeu vidéo sur la chaîne ça n'a jamais été vraiment 100% jeu vidéo c'est vrai que je vous ai présenté plein d'autres choses aussi sur la chaîne sur ces dernières années notamment de la cuisine au début de la chaîne pour ceux qui me suivaient et ben 2024 on va pousser ça encore voilà c'était emb auparavant maintenant c'est edward emb et il y aura encore plus de contenus qui me ressemble et que j'ai envie de vous proposer donc ceux qui n'aiment pas il n'y a pas de souci voilà vous n'êtes pas obligé de vous abonner vous n'êtes pas obligé de rester il n'y a absolument aucun problème mais en 2024 on va se faire plaisir des jeux indépendants des nouveaux jeux des tests des actualités des rumeurs du plaisir voilà tout simplement je vous fais des gros bisous et puis du naturel surtout du naturel vous commencez à me connaître un petit peu sur la chaîne maintenant je vous fais des bisous prenez soin de vous sortez couverts oui c'est toujours ma phrase à moi et à très vite salut salut oh oh Abonnez-vous !